Et salut tout le monde, c'est Noxen ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour parler du passé de JTA5. Donc voilà, ça va être ça la vidéo. Donc aussi les gars, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et du coup, comme je vous dis, vu que nous allons parler du passé de JTA5, je vais vous faire montrer les anciennes choses qu'il y avait dans l'eau sur JTA5. Je ne pense pas que tout le monde le sache, mais je pense que la plupart de ceux qui jouent depuis 2013 au jeu, je pense que vous devez le savoir depuis. Mais je dis ça quand même au cas où, si vous ne savez pas ce qu'il y a dans les eaux. Donc voilà, nous allons découvrir tout de suite. Bien sûr, quand je dis ça, moi je l'ai découvert, mais pour vous faire découvrir ce qu'il y avait dans l'eau. Donc voilà, j'étais en compagnie aussi de Overwatch pour découvrir ce qu'il y avait dans l'eau. Et voilà, c'est sur YouTube aussi. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons un Tiger, un char allemand de la seconde guerre mondiale qui a coulé dans l'eau. Donc à mon avis, sur JTA, il y a dû avoir un pont qui s'est fait bombarder ou qui a été miné. Et ce qui a fait que le char a coulé dans l'eau ou qui s'est peut-être pris un obus sur le pont. Bon, nous n'en savons pas plus sur ce qu'il s'est passé. Voilà. Vous pourrez aller voir sur Google, vous renseigner si vous voulez, pour savoir ce qu'il s'est passé avant sur JTA 5. Donc voilà. Donc là, nous avons un autre rusher. Donc il est intact. C'est un Panzer. Donc lui, à mon avis, il a juste coulé dans l'eau. Mais je ne sais pas comment. Nous ne savons pas comment encore. Mais je vous dis juste que nous avons découvert ça. Donc c'est juste à côté du Labo Human, si vous voulez aller voir. Donc vous pouvez aller en tenue plongée et aussi en sous-marin. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre aussi le serveur sur 3945. Donc secondaire mondiale qui est dans la description. Voilà. Je le répète. Donc voilà. Donc là, le Panzer II a bien coulé. Il est intact. Voilà. J'y étais en sous-marin. Voilà. Un char allemand. Donc là, nous avons un camion. Donc nous voyons une caisse de ravitaillement avec un conteneur juste derrière. Donc à mon avis, je pense qu'il y avait un pont avant sur JTA. Il a dû y avoir un pont. Donc là, ils nous mettent vraiment le mystère. Mais ça date. Je crois que c'est depuis le début de JTA. Pour information. Mais je fais comme cette vidéo pour vous faire découvrir ce qu'il y avait dans les eaux. Donc voilà. Dans la mer. Donc... Ouais. A mon avis, ça doit dater qu'il y avait ça. Ce camion. Donc là, nous voyons un avion de transport. Donc... Un avion de transport de personnes à mon avis. Donc c'est... Ça, je pense que ça doit être récent. Mais pas non plus. Mais je pense que c'était quand même après la seconde guerre mondiale. Donc voilà. Donc... Ouais. C'est pas plus pour le moment. Donc... Cette vidéo va être courte. Mais... Voilà. Vous voyez... Vous pourrez aller voir par vous-même. Euh... Bah ce qu'il y a à côté. Juste... C'est vraiment à côté du Labo Human. Au moins... Peut-être à 100 mètres. Et puis voilà. Voilà les gars. Donc c'était la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker. À vous abonner. Et à partager à vos potes. Et moi je vous dis... Ciao ! Pour de prochaines vidéos. Au revoir !